Voici venir le plus exigeant des expressionnistes abstraits, le plus pur et le plus intègre, pour autant que ça veuille dire quelque chose. Car même s'il n'est pas le premier artiste de l'école de New York à avoir limité sa palette au sol noir et blanc, ou presque, Franz Klein est celui qui s'est livré à l'exercice avec le plus de constance et d'énergie. Il faut dire qu'il voyait dans ces deux couleurs les pôles incontournables d'une seule et même réalité. Rien pourtant dans ses premières toiles ne semblait le destiner à devenir l'un des fers de lance de l'abstraction new-yorkaise. Regardez cette œuvre de jeunesse. Si elle lorgne vers Daumier ou Goya, si elle témoigne d'une fascination pour l'expressionnisme allemand, elle relève également d'un naturalisme un peu lourd, dans lequel on a du mal à deviner le peintre que Klein deviendra. D'ailleurs, à l'époque où il s'installe à New York, aux tendances de l'art contemporain, qui semblent le laisser totalement indifférent, il préfère les grandes références du passé, Velázquez, Rembrandt, Courbet ou Manet. C'est en décrochant un poste d'enseignant au Black Mountain College, une université libre qui a marqué l'histoire de l'art, que sa trajectoire artistique bifurque. Car Franz Klein y fait la rencontre des professeurs Willem de Kooning, Robert Motherwell et John Cage, ainsi que des étudiants Robert Rochenberg et Kenneth Noland. Suivant les conseils éclairés de Willem de Kooning, sa peinture bascule alors vers davantage de spontanéité. Sa technique de dessin au pinceau, d'une grande liberté lui permet de se désintoxiquer enfin du sujet, pour se lancer dans la conquête, autrement plus excitante, de l'espace et du mouvement. Paradoxalement, plus l'œuvre de Klein se fait abstraite et plus le dessinateur se révèle. Peu à peu, il prend de l'assurance, affirmant son style et donnant naissance à des signes à la fois vibrants et puissants qu'on a confondus à tort avec la calligraphie extrême-orientale. Loin de théoriser son abstraction, le peintre se voit plutôt comme un artiste néo-réaliste, les signes en question étant pour lui les équivalents abstraits d'une réalité vécue, voire subie, d'un tumulte urbain et de l'agressivité des grandes cités. C'est pour mieux en conserver la puissance que Klein s'en tient au noir et blanc, d'une manière bien plus instinctive que résonnez. Quant au geste, il témoigne avant tout de la sincérité de l'artiste, mais aussi de la force de son engagement, tant physique qu'intellectuel. C'est de l'espace particulier à chaque tableau, son format comme sa texture, que naissent, au bout du compte, les signes vigoureux qu'il anime. L'œuvre qui en résulte ne peut plus être considérée comme achevée, puisqu'elle n'est que le constat provisoire de l'éternelle confrontation entre le fond et la forme, entre le clair et l'obscur, entre des forces antinomiques qui ne peuvent vivre l'une sans l'autre. Passé ce point de tension, Klein ne pouvait que revenir à la couleur, ce qu'il fit quelque temps avec plus ou moins de bonheur, comme vous pouvez en juger. Moins célébrée que celle de Pollock ou Roscoe, la peinture de Klein participe pourtant tout autant, à mon sens, à la puissante originalité de l'école de New York. Nous l'avons vu, si dans sa jeunesse Klein voit un culte aux grands artistes du passé, s'il s'est tourné dans sa maturité vers les iconoclastes de l'art abstrait, il y a un graveur néoclassique, auquel son tempérament ardent, entier et passionné me fait penser, et ce graveur s'est piranèse. Les carcéries ou prisons imaginaires de ce dernier, faites d'escaliers en spirale, de chambres de torture et autres joyeusetés, lui ont permis de composer un univers saisissant, angoissant, au bout du compte, plus réel que la réalité. Et c'est là, dans cette opposition brutale entre noir et blanc, entre ombre et lumière, entre vertical et horizontal, que Franz Klein est, à mon sens, le moins conscient, mais aussi le plus brillant, des héritiers de Piranèse.